Assalamu alaikum, bienvenue à ce nouveau podcast Entre Nous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, je crois, d'actualité, puisqu'on a tous le sourire, on est très rigolo, on est tous très joyeux. Et on va aborder un sujet, l'humour, toujours d'un point de vue islamique, musulman. J'ai avec moi deux confrères, deux brothers, comme on dit, monsieur Ibrahim Ichou. Alors, c'est juste Brahim, c'est juste Brahim, pas de I, moi. Mais merci, c'est gentil, on se connaît très bien. Ça fait deux ans que tu le connais, tu le dis. Je ne savais pas, il a dit, t'abuses. Merci, je ne connais même pas mon prénom. Non, assalamu alaikum. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et Arfan ? C'est ça, c'est exactement ça. Oui, bonjour, c'est moi. Arfan ? Assalamu alaikum. Tu vas bien ? Ça va, alhamdulillah, et toi ? Ouais, alhamdulillah, ça va bien. Donc, l'humour, est-ce que pour vous, d'un point de vue de musulman, d'un point de vue d'homme pieux, on va dire, est-ce que l'humour fait partie de vos vies ? Est-ce que vous faites des blagues de temps en temps ? C'est tout le temps sérieux à 200%. Moi, je ne suis jamais sérieux. Je fais tout le temps des blagues. Je n'arrive pas à être sérieux. Et c'est un des défauts. Ce n'est pas que je déteste être sérieux, mais je n'y arrive pas. Je pense que ce n'est pas dans ma nature. C'est dur de... Par exemple, si je fais une émission sérieuse pendant 40 minutes, une heure, j'ai besoin de péter une blague ou un truc. Je ne peux pas, c'est dur. Mais pourquoi, tu crois ? Je ne sais pas. Je pense que ça fait partie de la nature. Parce que tu arrives à être sérieux. J'arrive à être sérieux, mais j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Je n'ai l'impression que ce n'est pas authentique. Ce n'est pas ma... Je ne montre pas ma vraie nature. Ta vraie nature, c'est les blagues, tu penses ? Ce ne sont pas les blagues, je ne sais pas... Mais ça en fait partie. Ça en fait partie, je pense. Et toi, Brahim ? Non, moi, c'est les blagues à fond. Enfin, c'est l'humour. En fait, le truc, c'est que l'humour, c'est l'une des meilleures armes, je trouve, pour quasiment tout de manière générale. C'est-à-dire que pour mettre un peu une bonne ambiance, tu as besoin de l'humour. Pour casser un moment qui est peut-être un peu trop sérieux, comme tu as dit, tu as besoin de l'humour. Pour casser aussi les moments de deuil, tu as besoin de l'humour. Pour montrer aux autres que tu les aimes quand tu n'as pas de la manière de parler, etc. Moi, j'utilise beaucoup ça. Je crois même avec vous. Ou j'utilise beaucoup la vanne, etc. Mais pour montrer, etc. Donc, moi, la part de l'humour, c'est constamment, constamment, constamment. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'humour, c'est une sorte d'échappatoire ? Un truc qu'on n'a pas envie d'affronter vraiment, par exemple. Si. Tu vois, tu n'as pas envie de dire que tu les aimes. Tu ne vas pas dire que tu les aimes, tu vas les vanner. Ou tu as une situation sérieuse, mais tu ne sais pas comment réagir. Du coup, tu fais une blague. Tu n'as pas l'impression que c'est un... Quand tu ne veux pas l'affronter, je pense que dans beaucoup de mouvements, c'est... C'est une façon de s'exprimer aussi. Oui, voilà. Si tu es plus à l'aise dans ce rôle-là, tu peux... Enfin, je pense. Après, c'est dur de l'utiliser de la manière dont on veut avec tout le monde, parce que tout le monde n'est pas comme nous. Mais tu n'as pas l'impression qu'on l'utilise trop par rapport aux situations ? Moi, je l'utilise trop perso. Moi aussi, je l'utilise énormément. Je ne sais pas. J'ai l'impression que dès qu'il y a un moment de gêne, on essaie de... Ou un moment de silence, moi, j'essaie de faire des blagues. Moi, il y a un truc qui me fout la rage. C'est les gens avec qui, eux, peuvent rigoler avec toi. Mais toi, quand tu rigoles avec eux, ils diront que tu es soifusque. Ah oui, ça ? Tu détestes ça. Alors, ça existe ? Oui, oui, oui. Genre, eux, ils te font une blague. Non, genre, ils te vannent et tout. Pour eux, c'est rigolo. Mais quand c'est leur tour de se prendre des vannes directes... Non, mais oui, il faut forcément que tu sois bon public si tu attaques le truc. Ça, ça me fout. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est ça qui est aussi très compliqué quand tu recroises des fois des personnes. C'est de savoir si... Enfin, à quelle est la limite ? Parce qu'en fait, l'humour, ça peut devenir très blessant très rapidement. Oui. Ça, c'est problématique. C'est vrai. Mais en même temps, quand tu es dans une salle avec des inconnus, où, je sais pas, genre, t'es là, tu prends un café et tu... Tu sais, une blague et tu dirais que ça détend l'atmosphère. Avec la personne que tu connais pas, tu peux communiquer trop facilement, tu vois. Oui, c'est vrai. Même en général, tu sais. Alors, c'est quoi l'utilisation, on va dire, intelligente de l'humour ? Parce qu'on est d'accord pour dire que c'est pas interdit ou c'est pas mauvais ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le Saint-Prophet, le Salaam utilisait l'humour aussi avec ses compagnons. Ah oui ? Ben oui. Et puis, c'était pareil avec tous les musulmans de l'époque. On a des exemples de ça, je crois, dans les R10. On a des exemples de ça dans les R10. J'en ai pas forcément comme ça qui... Moi, c'est pas de l'humour, mais c'est un jeu. Enfin, avec Aïcha, tu sais, quand ils ont fait... La course. Ils ont fait la course. Je crois qu'ils l'ont fait deux fois, même. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc de jeu, de légèreté. C'est pas une blague. Ouais, exact. C'est de la légèreté, ouais. C'est vrai. Ouais. Et... C'est dans le comportement de l'homme qui... Tu sais, il y a une certaine légèreté. Donc, il était pas quelqu'un de très... Rigide ou très sérieux ou très renfermé ou très braqué. Ouais, mais il était pas non plus à l'opposé. Il était... Justement, il était pas à l'opposé. C'est ça, le problème des fois, c'est que quand t'as des moments de fou rire, à plus, etc., c'est que des fois, tu peux très vite être dans l'extrême et même des fois dépasser la limite et peut-être même rigoler de certaines choses. Je pense que t'es pas censé rigoler. Il était où ? Ben, juste au milieu, quoi. Il souriait beaucoup, mais il ne riait pas aux éclats. Mais alors, quelle peut être la fonction de l'humour ? À quoi ça sert ? C'est comme tout, je pense. Il y a du positif, il y a du négatif. C'est un outil, tu peux l'utiliser pour faire tout, n'importe quoi. Je pense. Après, le problème, c'est que on arrive à... Je pense à un moment... Déjà, nous, on rigole, il y a beaucoup de choses qui sont moins tolérées par rapport à avant, je pense. C'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on arrive à un stade où des fois, rigoler de certaines choses qui étaient assez légers et faciles de rigoler avant. Maintenant, on arrive à un moment donné où tout le monde est un peu sur ses gardes, tout le monde est un peu... en froid avec l'autre. Pourquoi il y a ce phénomène ? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi tu penses que... Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Moi, je pense... Est-ce qu'on le fait déjà suffisamment nous-mêmes ? Mais c'est vrai qu'il y a une... Notre société grandit dans l'adoration de l'ego. On aime s'adorer nous-mêmes. On est narcissique. On est... Il y a énormément de dégo, je pense. Ce qui fait que l'humour est beaucoup moins toléré qu'avant. En fait, c'est énorme qu'il est utilisé. Parce qu'en même temps, là, je trouve, on a l'émergence du stand-up. Maintenant, c'est vraiment ça à fond. Je vous en avais déjà parlé, mais il y a un truc que j'aime bien par rapport au théâtre. Dans la Grèce antique, tu sais, quand l'État était en train d'étendre ses frontières, la Grèce était à son climax, il jouait beaucoup de tragédies. Oui, justement, il montrait des guerriers, il montrait des grandes oeuvres, on va dire, tragiques. Et quand l'Empire était en train de chuter, là, on est passé sur des comédies. Et on essayait, je crois, un peu de rire pour oublier la chute de l'Empire et toutes les guerres qu'on perdait. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aujourd'hui. Tu vois ? Concrètement, il y a le monde européen et puis occidental, il est en train de chuter. Je crois, par rapport à d'autres pays maintenant qui prennent le lead. Et j'ai l'impression qu'avec le stand-up, c'est un peu ça aussi. Donc, on va plutôt chercher des comédies. Dans chaque moment, comme je disais tout à l'heure, à chaque moment de détresse ou de tristesse ou de problèmes, tu es obligé de trouver un peu d'humour pour te remonter. Regarde, quand il y a eu le Covid après le Covid, les salles, elles se sont remplies d'aller voir les humoristes parce que les gens avaient besoin de rire, ils avaient besoin de s'ouvrir et de s'évader à autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une distraction. Tu vois ? Pas une distraction, c'est une diversion. Mais c'est bien. Pour ne pas confronter la réalité. Non, parce que tu peux aussi t'en servir pour passer des messages. Bon nombre d'humouristes sur scène passent leur message à travers l'humour. Exactement. Peu importe leur façon de penser, de leur croyance, de leur non-croyance, de leur point de vue par rapport à un sujet, d'un film ou de quelque chose de politique, etc. Quoi qu'il arrive, ils vont se servir de l'humour pour transmettre après d'ailleurs leur message. Qu'ils soient bons ou mauvais en fonction du point de vue de chacun. Mais ça peut être une arme en fait. Dans ce sens-là. Mais nous, comme on l'utilise au quotidien, t'as l'impression que... J'ai l'impression qu'on n'utilise pas bien cette arme. Tu vois ? Quand c'est dans un geste artistique où... Oui, parce que ça c'est leur métier et ils ont quelque chose. Nous, au quotidien, on est un peu... Un peu comme nos parents. C'est-tu dit ? Ouais. Non, pas forcément mal. On a droit, mais on est plus comme il disait un peu dans la fuite de certaines choses. Peut-être pas par peur d'affronter, mais des fois par peur de ne pas blesser aussi l'autre. Tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, tu vas le faire sur le ton de l'humour, sur la vanne, sur le truc, mais indirectement tu essaies de lui faire comprendre quelque chose. Souvent, ça finit mal ce genre de truc. Parce qu'on dit que dans une blague, la moitié de la blague c'est la vérité. Il y a toujours une part de vérité. Il y a toujours une part de vérité. Ça dépend des blagues. Si tu vois que la blague c'est un message de ouf et à la fin je rigole. Tu sais, le je rigole tu dis est-ce que t'es vraiment en train de rigoler ? Des fois, c'est trop flagrant. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être mieux de faire passer le message d'un ton... Je ne sais pas en fait. Ça dépend de qui t'as. Ça dépend de la relation de qui t'as. Tu peux dire écoute, il y a tel truc que tu parles de la chose en question d'une façon là il est correct. J'ai l'impression souvent, on en a déjà parlé mais on va vanner nos potes très proches mais sur des trucs par exemple quelqu'un qui est gros on va le vanner sur le fait qu'il est gros. Et tu sais, on a l'impression que ça aide à faire passer le message alors que ça aide pas du tout la personne et même ça... Ah non, ouais, non. Même si la personne rigole... Oui, tu vois, c'est un homme. C'est juste... Ouais. Je ne sais même pas pourquoi tout on charrie pour charrier en fait. Mais moi, c'est ce que... C'est la théorie que j'avais. Pour moi, c'est des hommes qui ne savent pas se dire qu'ils s'aiment, qui s'apprécient en tant que potes et du coup, ils passent par ça. Ils se charrient mais en fait, parce qu'ils voudraient se dire autre chose mais ils ne savent pas comment le faire. C'est ma théorie. Je la pose là. Après, est-ce que c'est forcément mauvais ça ? Est-ce que ça peut devenir néfaste à un moment donné ? Oui, parce que je trouve que du coup, et même en tant que... Quand tu rigoles trop, quand tu fais que des blagues, quand tu es sur un chéri, il y a un moment donné où... Et même, tu n'assumes pas tes émotions, ce que tu ressens pour moi, dire à ces potes que tu les aimes, d'ailleurs, je vous aime les frères, c'est bien. Moi, je ne le dirais pas. Mais je sais, tu peux me critiquer de toute façon, tu es blanc. Tu vois ? Non, mais je les ai envoyé un bon message il n'y a pas longtemps. C'est vrai. C'est l'algérien qui parle, il est trop fier pour dire quoi. C'est ça. Je vous aime bien. Moi, je t'aime, moi. Moi, je t'aime. Toi, tu me dis. Toi, tu me dis. Mais tu vois, je crois que le fait d'assumer aussi ces moments gênants, ces silences et aussi parfois ces émotions, c'est ça qu'il faudrait qu'on assume au lieu de passer par des blagues. Je ne dis pas, c'est utile. Il n'a pas été vraiment élevé comme ça. Il y avait toujours cette pudeur. Il y avait une pudeur déjà dans la famille. Même au quotidien, on aurait été évolué comme ça. Vu qu'on a chacun été élevé de cette manière-là dans une certaine pudeur, tu ne vas jamais dire à un de tes potes que tu l'aimes. Moi, j'ai commencé à le faire au moment où je me suis un peu avant je me convertisse. Au début, il y a ce truc de qu'est-ce qui se passe ? En fait, plus tu fais, plus après ça devient normal et c'est hyper bien. Il y a deux manières parce qu'il y a ce truc-là de « ok, je ne sais pas, ça m'est déjà arrivé où on était plusieurs, on a bien rigolé entre potes, etc. » Et tu disais dans un moment, tu dis « je vous aime les frères » d'une manière comme ça. Et tu as aussi le vrai moment où tu es vraiment avec ton pote, peut-être qu'il t'a aidé dans une vraie galère où c'était un moment très dur. Vous êtes vraiment tous les deux et là, sincèrement, tu lui dis « frérot, je t'aime de ouf de ce que tu m'as aidé. » Mais pour moi, tu n'as même pas besoin de ça, des moments spéciaux. Tu vois ? Là, ce n'est pas un moment... Oui, mais c'est vrai que ça aide aussi à faire passer le... Ça aide, ça aide. Alors que si tu es là, tu es assis et tout, tu dis « tu sais que je t'aime ? » Le gars va dire « eh, toi aussi, je t'aime. » Non, mais tu vois, je ne sais pas vous et vos parents, mais moi, ma mère, je sais que souvent quand on s'appelle, à la fin, je dis « je t'aime ». Mais c'est ce qu'il dit. Jamais. Toi, t'es blanc. C'est normal. Non, 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 moi, je te jure. Surtout que... Oui, mais bizarrement, on le sait très bien. Enfin, chez nous, il n'y a pas de ça et on se dit « on ne le sort pas », mais on sait très bien que nos mères, c'est ce qu'elles attendent. Ah. Directement, c'est ce qu'elles voudraient. Et si tu lui disais, tu penses qu'elle ferait quoi ? Elle serait surprise. Tu l'as déjà dit ? Tu l'as déjà dit ? Je devais être petit, mais je ne sais pas. C'est ouf. Moi, déjà, déjà, je crois que c'était cette année où, je ne sais plus, on était partis, tu sais, quand c'était la fête des mères et on trouve une sorte de mug. Moi, je n'ai même pas calculé le mug en lui-même. J'ai juste vu un mug avec un pot de lavande à côté. Je me suis dit « vas-y, je vais prendre ça, histoire de... » Et on le ramène et tout. Et ma mère, elle était surprise de ouf et choquée parce que sur le mug, il y avait écrit « Maman, je t'aime ». Et après, elle m'a dit que quand elle avait vu ça, elle s'est dit « c'est sûr, ce n'est pas vrai qu'il a choisi genre de base. C'est trop de fou. » Après, je me suis dit « c'est moi qui te l'ai acheté. » Elle le savait. C'est ouf. Mais par contre, je fais beaucoup de blagues à ma mère. Ouais, pour compenser le truc. Non mais les frères, en vrai, je vous jure, je pense que c'est dans notre évolution spirituelle et en tant qu'homme d'apprendre à assumer cette partie. À montrer notre vulnérabilité. En plus, c'est même pas une vulnérabilité, c'est même pas une faiblesse. À partir du moment où tu le dis... C'est vrai. Mais on la voit comme telle. C'est ça le truc. En fait, on dépeint une image du viril qui est... Ouais, je veux que... Je veux pas dire, mais un mec qui est bloqué avec ses émotions et qui dit rien, c'est pas une force. Ouais, c'est un mec qui a l'affirmé sur lui-même. En plus, il y a eu plusieurs exemples du prophète, qui pendant la perte de quelqu'un, il exprimait ses émotions, il pleurait, il y avait toutes ces choses-là. Ben nous, on a l'impression que si on dévoile un peu plus ça, on n'est plus des hommes. On perd ce statut-là, on perd crédibilité aux yeux des gens, on n'est plus les hommes forts et durs qu'on est censés être. Tu sais que... Ben, je veux pas citer de nom, mais... On l'a cité tellement de mots. Quelqu'un, dans la Djama, une figure très masculine et très... Viril. Viril. On était à la Gelsa d'Angleterre et c'est au moment où je voulais me marier. et cette figure, j'étais avec lui et puis à un moment, il pose sa main sur moi et il fait, tu sais, on t'aime. Et moi, j'étais un... Waouh ! Tu sais, ce truc... Bon, il y a encore le on. C'est qui je trouve ? Je te dirai après. Tu vois, il y a encore le on. Je suis heureux, moi, si je veux ça, je veux le monde. Mais tu vois, il y avait ce truc de... Et c'était une force. Comme il me l'a dit, c'était pas un truc où... C'est genre... Voilà. On t'aime, t'es dans notre famille, et... Tiens, ça m'a fait trop du bien. Bah, ouais, c'est sûr. Moi, je serais gêné, moi. Moi, dès qu'il y a trop d'émotions, je suis gêné. Dès qu'il y a une démonstration de trop d'émotions, je... Waouh ! Je prends mes distances de ouf et je dis, frère, c'est... Avec n'importe qui, hein. Ouais. Mais dès qu'il y a une démonstration de trop d'émotions, je... Mais c'est ouf, ça. Je bloque le... Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on se rabasse sur l'humour. Ouais. Bah oui, beaucoup. Tu vois ? Mais des fois, tu peux dire, je t'aime à quelqu'un et la vanne est de ouf, après, tu vois ? Oui. Moi, je te donne un exemple. Ma fille, je lui dis tous les jours, je lui dis que je l'aime et elle me le dit en retour aussi. Mais je l'avale, je lui fais avec ton gros nez. Son nez, je le vois tout le temps, alors qu'elle a le même pif que moi, tu vois ? Bon, là, elle réagit moins, mais au début, elle s'offusquait et tout. Il était là, tu vois ? Et moi, je trouvais ça drôle, tu vois ? Tu sais, j'arrivais à lui dire que je l'aime. Mais tu vois, tu as les deux, c'est très bien. Moi, je pense à ça par rapport à mon fils où je me dis, vu que moi, je ne dis rien ni à ma mère, enfin, avec mon père, c'est autre chose, mais je ne dis rien à ma mère. Mais là, mon fils qui a deux ans, ouais, c'est des je t'aime, je t'aime, je t'aime à tout bout de champ, c'est mon fils. Mais je me dis, jusqu'à quel âge, genre, je veux continuer à lui montrer que je l'aime. J'ai l'impression qu'à un moment donné, dans ma tête, il arrive à un âge où il va trop comprendre. En fait, j'ai l'impression que quand la personne, elle comprend trop, tu vois, quelque chose, je vais me stopper, je ne vais plus rien dire. C'est ouf. Je ne sais pas si, genre, à 30 ans, je vais dire encore à mon fils, mon fils, je t'aime, tu vois. J'espère. J'espère aussi. Moi, c'est con, mais c'est à partir du moment où j'ai perdu quelqu'un, où je me suis rendu compte, putain, merde, j'aurais dû plus lui dire. Et ça, je ne souhaite à personne, de te dire, ah merde, c'est trop tard. Mais j'ai l'impression, limite, tu en as besoin. Tu sais, de te dire, j'aurais dû plus le faire et après, tu le fais avec tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, écoute. Mais tu vois, je ne sais pas si ça me... Parce que moi, j'en avais parlé lors du... Quand on avait fait le podcast, qu'on avait parlé sur le deuil. J'avais parlé de ma grand-mère, comme quoi j'avais eu du mal, etc. Et ma grand-mère, c'était une personne, de me dire, ah, j'aurais trop dû lui dire que je l'aimais, etc. Mais vu que d'un côté, j'étais quelqu'un qui la faisait, comment dire, rire, dans ma tête, c'était ça, en fait. Ouais, c'était ta façon de rire. En fait, c'est ça, c'est le fait de faire rigoler la personne, pas forcément en vanant, etc. en attaquant, mais des fois, elle a l'affaire d'utiliser l'humour et de faire rire la personne. tout de suite, c'est à ce côté joyeux, de bonheur, etc. Bah, tu dis, je comble, en fait, avec ça. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait de se dire, j'utilise ça et elle a ce souvenir de moi comme quelqu'un qui le faisait rire, comme quelqu'un qui faisait, etc. Et tu te dis, bah voilà, en fait. L'humour, c'est un bon véhicule aussi pour transmettre un message parce que quand t'as bien rigolé, tu retiens ce qui s'est passé. Si tu veux faire passer un message, tu vois, en rigolant avec une touche d'humour, je me rappelle que le 4ème cas de livre dans mon attaque là, il utilisait beaucoup l'humour. Ah ouais ? Beaucoup, beaucoup l'humour. Et c'était aussi une façon de faire, quand il avait beaucoup de gens en face de lui, de les garder réveillés parce que finalement, tu sais, quand t'es trop assis longtemps comme ça, tu commences à réfléchir et tout. Soit tu pars dans tes idées, soit tu commences à sommeiller. Et entre temps, tu sais, il y a entre 2-3 trucs qui racontaient une blague, tout le monde rigolait. Il savait qu'il avait capté l'attention. Il repartait sur... Tu captes l'attention de ton public. C'est un bon instrument aussi, l'humour. En fait, il faut savoir le gérer. Et j'ai l'impression que l'humour ne remplace pas quand même les choses sérieuses qu'on doit dire. Oui, oui. Il peut être là pour détendre et tout. Parce que l'humour, tu ne sais jamais si vraiment... En fait, ça dépend comment tu l'emploie aussi. Si tu dis des trucs et qu'on ne sait pas si c'est vraiment sérieux ou pas, s'il y a du sarcasme, s'il y a une exagération, etc. Dans ce cas-là, tu es obligé d'avoir un moment où tu poses des trucs. Tu dis, bon, voilà, le message, voilà le truc. Je suis content, je ne suis pas content, on va faire ça. Pourquoi tu retiens mieux quand tu sors d'un spectacle d'un gars qui t'a fait rire plutôt que, je ne sais pas, une discussion sérieuse pendant deux heures avec quelqu'un. Tu vas sortir d'un spectacle qui a duré deux heures et il t'a bien rigolé, c'était marrant ça. Ce n'était pas bête ce qu'il avait dit à ce moment-là, etc. Tu vas retenir que nous, si on se pose et on se parle pendant deux heures, on va retenir peut-être un peu la moitié et encore, à part un truc qui va nous marquer parce que ça a été franc, mais sinon, tu vois. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Non. Avant que tu me poses la question, je t'ai fait un... Ça, c'est le truc que tout le monde, même maintenant, ça se dit de plus en plus. En fait, tout peut être drôle. Tout peut être drôle dans n'importe quel angle. Donc, on peut rire de tout ? Non. Tout peut être drôle, mais tu ne peux pas rire de tout avec n'importe qui. C'est ça, le truc. Bien sûr, quelqu'un qui n'est pas croyant ou qui a un amour peu pour la religion, tu peux rigoler de choses religieuses et même malsaines sur les prophètes, sur ce que tu veux, etc. Mais jamais tu vas rigoler de ça avec un croyant. Ça, je ne suis pas d'accord. Tu penses ? Oui. Si quelqu'un fait une blague sur le prophète Sassalem ou sur Jésus et tout, tu penses qu'un croyant, une blague un peu borderline, tu penses que le croyant aussi en face, il peut rigoler ? Non, 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 non. Moi, c'était le contraire. C'est-à-dire que toi, en tant que croyant, tu ne peux pas rire de tout. Même si tu as une personne en face de toi qui est non-croyant, elle, on s'en fiche, et elle n'est pas croyante. Du coup, elle n'a pas la même sensibilité que toi. C'est ça. C'est-à-dire que deux non-croyants, oui. Mais s'il fait cette même blague à un croyant, le croyant ne le prendra pas de la même manière. Et que ça donne n'importe quelle confession. Oui, oui. Je crois que dans cette question, c'est le on qui est intéressant. Peut-on rire de tout ? C'est en fait, moi, qu'on utilise l'humour avec quelqu'un ou avec une audience, un lien. Je sais qu'avec vous, je peux faire certaines blagues que je ne peux pas faire avec d'autres personnes parce que je suis plus éloigné. Et je crois que l'humour dépend de la relation, simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as certains stand-up, des mecs qui font du stand-up, ils peuvent faire des blagues hyper trash alors qu'ils ne connaissent pas les gens. Mais ça, c'est parce qu'ils ont un profil. Les gens les connaissent en tant que blagueurs trash. Donc, son public, les gens vont voir telle personne parce qu'il a un humour noir, par exemple. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un humoriste qui est spécialisé dans le fait de défoncer son public. Red One, c'est grave. Voilà, c'est lui. Tu vois, je me disais... Lui, les gens, ils savent très bien ce qui va se passer. Ce n'est pas une surprise. Moi, je trouvais beau. Surtout les gens pour te faire défoncer. C'est différent parce que tu vas là-bas pour te faire défoncer mais en fait, tu seras devant et l'humour va porter une certaine attention sur toi. Donc, toi, tu es en recherche de ce truc-là, de dire « Ok, je vais être vu. C'est de moi qui va parler. C'est de moi qui va vanner. » Il y a ce truc-là qui est juste pour ça. C'est un jeu un peu pour tout le monde. C'est de moi qui va parler. C'est de moi qui va vanner. Ça va passer sur YouTube. Je ne sais pas quoi. Et après, tu peux dire à ta famille « T'as vu, quand ça a été drôle à ce moment-là, c'était moi. » Et puis, il y a ce truc-là de l'humour. Sinon, tu n'y vas pas seul. Vous êtes accompagné. Donc, tu attends à ce que ton pote se fasse défoncer, mais toi, tu dis « Bon, moi, c'est ça. » Et après, quand tu ressors, tu as vu ce qu'il a dit sur toi. Après, ça relance le truc. En fait, moi, l'humour qui me fait vraiment kiffer, c'est quand les artistes rient d'eux-mêmes. Ça, je trouve trop fort. Juste en revenant jusqu'à avant, sur l'artiste, tu vois, il n'y a pas longtemps, on regardait, il y avait le spectacle de, comment s'appelle, l'humoriste, la fille ? Daniel Manet. Non, non, la brune. Jamel de Bouz. Foresti. Florence Foresti, elle avait mis son nouveau spectacle sur Prime. Enfin, tous les humoristes ont mis leurs trucs sur Prime, je ne sais pas quoi. Et on avait commencé à regarder un peu avec ma femme pour voir. Et pendant une partie et tout, c'était drôle. Et il y a une partie où ça allait traiter de Dieu. Et moi, je sais que ça m'a freiné genre d'un coup. J'ai laissé un petit peu pour voir où ça allait. Et j'ai vu que ça partait dans un truc qui, moi, me bloquait. Je n'ai pas voulu attendre la chute. Ça se trouve, à la fin, elle se reprenait. Enfin, je n'en ai aucune idée. Mais le chemin que ça a pris, moi, ça m'a stoppé. Donc, j'ai stoppé le truc et j'ai dit à ma femme, si tu veux regarder, toi, tu regarderas cette partie-là sans moi. Tu vois, donc il y a ce truc-là où, OK, je peux rire de certaines choses mais quand ça part dans un truc qui m'est cher ou etc. Et ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas rigolé à ce truc-là, c'est parce que je ne suis pas détendu Ce n'est même pas un truc qui m'est cher. Regarde, même tes amis ou ta famille te sont chers. OK, mais tu rigoles quand même avec eux, même des fois deux et vice-versa. Je pense que ce n'est pas ça. Le truc, c'est qu'il y a une limite à chaque chose et la beauté, elle réside dans cette limite-là justement. C'est de rester dans cette limite-là, de ne pas transgresser cette limite. Dans chaque chose. C'est plus précieux après. Tu vois ce que je veux dire, c'est plus vraiment un truc précieux parce que tout le monde peut toucher, tout le monde peut l'entacher. Exactement. Je trouve que toi qui es précieux à tes yeux qui est incroyable, quelqu'un qui l'entache, tout de suite, tu... Je pense qu'il y a une catégorie de choses dont on ne peut pas rire, c'est tout ce qui est sacré. La sacralité, il ne faut pas toucher. Il faut que la limite soit... Les mamans. Si tu veux. Je ne pensais pas à ça, mais... Moi, si je vends ma mère et que ma sœur vends ma mère, ça va. Mais si il y a quelqu'un de... Moi, j'ai une question. Est-ce que Dieu a de l'humour ? Est-ce que l'humour... Est-ce que Dieu, il peut... Rigoler ? Rire, faire des blagues ? Il y a certains hadiths qui parlent que... qui disent que Dieu sous une certaine forme a rigolé à un certain moment. Mais je pense que Moura Bessab va plus s'expliquer de manière imagée ce qu'il y a derrière. Alors, attends, t'as dit rire et faire des blagues. Est-ce que Dieu a le sens de l'humour ? Je ne sais pas. Faire des blagues, je ne pense pas. Mais il y a des... Mais il y a... Je sais, effectivement, il y a des athées dans lesquelles on retrouve que Dieu a rigolé, entre guillemets. Bon, il n'a pas rigolé physiquement. Bien évidemment, ça, on le comprend. mais ça veut dire que ça laisse... On comprend par cette métaphore que Dieu a été content ou satisfait d'une oeuvre. Notamment, l'anecdote où il y avait une femme et un homme qui ont invité des gens à la maison et que, puisqu'il n'y avait pas assez de nourriture, l'homme... Tu sais, ils ont fait un stratagème et ils se sont dit quand je vais venir me resservir dans la cuisine, au lieu de... On va faire semblant qu'on est en train de monter la lampe, mais on va l'éteindre pour pas que l'invité voit ce qui se passe. Donc, il est parti, il a éteint la lampe. Bon, bon, c'est éteint, c'est pas grave. Tant pis, vas-y, mange, continue. Et la personne faisait semblant de manger. Donc, avec ses ustensiles, il faisait du bruit, mais il ne mangeait rien parce qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture. C'est super triste. C'est super triste. C'est super triste et il est dit qu'en voyant cette action-là, Dieu a rigolé. Rigolé dans le sens où ça lui a plu. Pour lui, c'était beau, c'était noble, ça lui a plu. Comment il a rigolé, ça, je ne sais pas. Il n'y a pas des versets du Coran qui parlent... Parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous... Attends, je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'y a pas de certains versets qui disent que, en gros, c'est Dieu qui nous fait rire de nous. Pas à ma connaissance. Ou alors, Dieu nous fait rire. En fait, vu que c'est lui qui crée... vas-y. J'allais dire, comme Dieu nous a créés à son image et qui nous a donné cette capacité de rire et de l'humour. Est-ce que ça veut dire que... Mais encore une fois, après, sur l'humour, tu as plusieurs référentiels, tu vois, tu as plusieurs nuances. Tu as l'humour noir, tu as l'humour trash, tu as l'humour soft, un peu, tu vois, un peu sobre, un peu correct, un peu timide, j'ai envie de dire. Tu as plusieurs références dans le... Ah, c'est ça. Sourat 53, verset 43, le Coran affirme que c'est Dieu qui fait rire et pleurer. Oui, mais c'est... Fais voir. On ressortira le vrai truc authentique. 53, 43, attends, je vais regarder. Tout le monde se... Pendant ce temps, je vais faire une petite blague. Non, mais c'est vrai. Alors... C'est intéressant de voir parce que même dans la façon dont tu as dit qu'on voit que c'est Dieu qui nous a créé à son image et typiquement... Mais c'est une bonne interrogation en tout cas. 53, 40. Dans ce cas-là, est-ce qu'on se demanderait est-ce que Dieu il pleure également ? Est-ce que Dieu... Non, tu vois, ça, c'est question aussi. C'est question-là, ça ne ferait que rétrécir la personne de Dieu. Oui. Tu vois, on va poser la question où est-ce qu'il est, comment il est, etc. Alors que Dieu ne fait pas partie des limites que l'humain connaît. mais pourtant... Mais c'est vrai quand tu as dit est-ce qu'il pleure, c'est vrai qu'il y a un truc dans l'âme où tu fais c'est un tribut humain, Dieu ne peut pas être comme ça. Mais pourtant, nous, on aime et Dieu aime aussi parce qu'il nous aime techniquement. Donc il y a certaines choses, oui, mais... C'est un truc d'œuf, mais c'est vrai, c'est trop marrant. Vas-y. En plus, je l'ai lu, c'est faire ça, je ne le connais. Mais je... Tiens, mais... Tu vois, je ne dis pas que des bêtises des fois. Non, c'est vrai. M'achallah. Il faut que je relise tout le contexte et tout. Mais effectivement, wa annahu hua adhaka wa abka et c'est lui qui fait rire les gens et qui les fait pleurer. Non, mais c'est pas genre et c'est lui qui donne la permission. Enfin, c'est genre... Je pense que... Je ne fais pas de bêtises, c'est que c'est lui qui adoucit les cœurs des gens de façon à ce qu'ils rigolent. C'est pas... D'accord. Qui fait en sorte qu'il y a une situation pas comique, mais... légère qui rend les cœurs des gens attendris à ce qu'ils rigolent. Et peut-être aussi c'est par sa permission qu'on rigole ou on pleure, tu sais. Il est omnipotent. De toute façon, ça, j'ai la référence, le Saint-Corandier qu'il n'y a pas une seule feuille d'un arbre qui tombe sans sa permission. Donc forcément, chaque action. Ça, c'était ouf. Je regardais une feuille d'arbre tomber et j'étais vraiment là, c'est minuscule. Et si c'est ça, et alors, tu sais, ça arrive partout sur Terre. C'est ouf. Mais est-ce qu'il y avait aussi un truc du fait que des fois, de rigoler de certaines choses pouvait faire sortir de l'islam ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On disait que des fois, quand tu rigolais de quelque chose qui était sacré, etc., certaines choses pouvaient te faire sortir de l'islam après sortir, etc. systématiques, tu es cacheté, ça y est, tu n'es plus musulman, mais te faire sortir de l'islam, ça, je le comprends tout à fait, et c'est juste dans le sens où quand tu as plus cette pudeur pour, par exemple, l'honneur du saint prophète, l'honneur de l'islam, petit à petit, tu auras plus de respect et tu vas dire le prophète, voilà, tu vois. Et ça, ça va te faire sortir petit à petit de... En gros, la dangerosité de rigoler un peu trop de tout, ce serait que à la fin, en fait, il n'y a plus aucune chose qui t'est chère. Tu désacralises et tu banalises. Tu manies facilement les choses et que... Donc, c'est bon d'avoir une certaine... Ouais. Il faudrait peut-être j'arrête de rigoler trop de choses alors. Non, mais je ne veux pas dire... Non, mais les choses sacrées, les prophètes, les livres, les anges, les... Mais je trouve que la société occidentale, elle fait beaucoup de blagues sur son histoire religieuse, genre Jésus, t'as eu des comédies musicales, t'as eu des... Mais tu vois, même ça, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Moi, je suis plus gêné et... Moi, je crois que ça montre surtout la distance qu'a Europe vis-à-vis de sa religion. C'est-à-dire que c'est plus important puisqu'on peut... Mais justement, tu vois, c'est peut-être pour ça qu'ils ont complètement, tu sais, désacralisé cette chose-là et qu'ils n'ont plus cette... Cette distance. Cette honneur pour leur religion. Ouais. Pour Europe. Alors que nous, j'ai l'impression, on est... On est un peu dans l'autre extrême. Tu vois, j'allais dire pour Charlie Hebdo. C'est exactement ce qu'il y a. je pensais, oui, ce qu'ils ont fait, c'est pas correct. Et... Mais on n'aurait pas dû réagir à ce point. Enfin, je dis, comme si c'était nous. T'es en train de te regarder. Est-ce que tu es Charlie ? Non, mais ce que je veux dire, c'est, oui. Les attaques qu'ils ont eues. Ouais, réagir à ce point pour ça. Et en plus, dites-moi si je me trompe, mais il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble sur le dessin, le Saint-Prophet, ça va la vénusine, mais il était comme ça. Au moins, on ne voyait pas son visage. Ouais, mais il y avait un autre truc où ils l'ont montré. il y avait plein d'autres trucs que j'ai montrés avec les autres dans des conditions et des situations. Et des trucs, franchement, même une personne lambda, je n'aurais pas accepté. Ouais, mais là, ça déploie. C'est gratuit, c'est blessant, c'est nul. Jusqu'à quel point tu peux aller. Comme tu as dit, ils ont fait beaucoup de comédies musicales sur Jésus. Il y a beaucoup de choses qui sont désacralisées, qui ont fait plein de choses. Je pense qu'en islam, tu ne peux pas faire ce genre de trucs. Je pense qu'il y a certaines personnes qui tentent de faire des choses, voir si on peut titiller, si on peut rigoler, et ils voient tout de suite les gens qui sont contre, en fait, ce genre de trucs. Tu ne peux pas toucher à tous les prophètes comme tu le fais, mais en plus, nous, tu vois, le prophète de l'islam. Donc, il y a certaines choses... Je trouve intéressant parce que ça montre que l'islam, la foi de l'islam est vivante. Et que, tu ne peux pas forcément faire ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, quand tu dis la foi de l'islam est vivante, effectivement, mais l'islam défend l'honneur de tous les autres prophètes aussi. Il n'y a pas que le saint prophète. Nous, on défend l'honneur du prophète Jésus. Tu vois ? Plus que, je ne vais pas dire une majorité, mais beaucoup de chrétiens ne le font. Il y a des chrétiens qui disent, non, ça, par exemple, par contre, on ne rigole pas, ce n'est pas drôle. Stop. Mais il y en a beaucoup qui disent, ah, ok, bon, d'accord. Il y a même des prêtres ou des hommes de l'église que j'ai vus ou entendu en train de rigoler sur certains sujets où je me disais, mais moi, je vois plein de prêtres sur TikTok. Ouais, mais c'est pas drôle. Mais sur TikTok, c'est pas des blagues, mais c'est un format humoristique, tu vois. Les blagues, elles sont un peu justes, quoi. Je ne sais pas. Parce que, tu sais, tu perçois quand même un manque de respect quelque part pour la personne. C'est un embonage, c'est-à-dire qu'il va faire une première blague et il va voir comment les gens vont réagir. Ils vont voir que tout le monde rigole et dire, ok, je vais aller un peu plus loin. Hop, je vais aller un peu plus loin, il va continuer. Et si personne lui met une certaine limite et t'a mandé en disant là, t'as pas été très drôle, il vaut mieux que tu franchisses ce pas-là. Ben voilà, mais si tout le monde rigole à tout ou tout le monde dans les commentaires dit oui, mais si, laissez-le, on peut rigoler de tout, etc. Lui va se rattacher à ça et ça va faire que empirer par la suite. Après, ça va monter, ça va descendre pour lui. J'ai l'impression, pour résumer, que quand c'est dans le domaine du sacré, il ne faudrait pas faire l'humour parce que c'est trop risqué et même ça peut avoir un impact mauvais sur toi et tu peux blesser les autres. Quand c'est des choses mondaines, même parfois, ça peut aider, c'est un outil pour exprimer ce qu'on ressent. C'est quoi les humoristes que vous aimez ? Moi, je ne regarde pas trop. Ah ouais ? Moi, j'aime bien, je suis friand. Moi, j'ai été très surpris par Farid. Ouais, il est vrai. Au début, je n'étais pas trop toujours regardé un peu, je disais, ouais, cool, toi, c'est un peu marrant, je rigolais, mais je suis parti voir sur scène, franchement, j'étais surpris. Ah ouais ? Mais les deux, franchement, les deux qui m'ont eu, mais vraiment, le premier, c'est le spectacle, c'était de Yacine Bellata. Ouais. Pendant trois heures et quelques de ouf. Et l'autre, il est dans le trash un peu, mais c'était, elle a tracé. Ah oui, lui, il est vraiment trash. Quand tu vois le dernier, c'était bien drôle, c'est tout ce que je peux dire. Il est marrant, mais il est super trash. Il est super trash. Il est beaucoup trash. Il est drôle, mais à un moment, tu te dis, c'est bon, tu vois, moi, il n'y en a rien que je kiffe, c'est Haroun. Toi, tu kiffes aussi ? Je kiffe Haroun. Lui, par contre, je n'ai pas dit que je ne kiffais pas. Mais je ne me fais pas rire. Oui, je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. C'est de l'humour intelligent. C'est obligé d'avoir certaines références. Mais je ne suppose pas de rire. Ah non, mais voilà, c'est excellent. C'est vraiment humoriste. Moi, je préfère cet humour-là. Ah oui, carrément. J'avais fait un truc sur les bombes atomiques qui avaient été utilisées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et tu sais, c'est trash, mais du coup, ça te fait réfléchir. C'est super rigolo. Il avait fait un truc sur les arabes et les juifs. Tu as attendu la référence ? Non, je comprends pas. C'est super rigolo. Je vais te montrer. En fait, c'est super bien fait. Moi, ça ne me dérange pas de regarder tout. Mais, j'explose pas de rire. Il y a plein de trucs où j'explose pas de rire et je préfère ça que... Ouais, c'est vrai. Y a-t-il d'autres ? Farid est bien. Haroun, j'aime beaucoup. Il y a Dieudolay que j'aime beaucoup. Après, il y a un moment où il a bûfurqué. Là, tu vas trop loin. Oui, mais tu vois, quand eux, ils utilisent l'humour avant, ils étaient beaucoup porteurs de très bons messages. Ouais. Tu vois ? En dehors qu'après, quand il a commencé à déraper dans ces trucs. Mais je veux dire qu'avant, les sketchs qui étaient faits, pas non plus il y a très longtemps parce qu'il y a eu pas mal de trucs de racisme. Je veux dire, pendant une période, quand on voyait les sketchs de Jamel Debbouze, on se rigolait de nous-mêmes parce qu'on se reconnaissait un peu. Quand il y avait certains sketchs et certains, à la fin, il y avait toujours un bon message, une bonne morale. Donc cet humour-là, il aidait à propager ce bon message, etc. Alors que maintenant, actuellement, comme tu as dit tout à l'heure, avec tous les stand-uppers qui arrivent et toutes les vidéos d'humour et qu'il y en a certains qui franchissent trop le pas, en fait, il n'y a plus vraiment de messages, il n'y a plus vraiment de choses concrètes. C'est juste quelqu'un qui va venir sur le trash. Il y a une masse et puis il y a toujours de la qualité. Je pense qu'il faut juste la trouver. C'est plus dur maintenant. Oui, c'est beaucoup plus dur. Il y a un autre humoriste, mais lui, il pique. Arthus. Il pique. Il a des sketchs super marrants, mais il va trop loin. Il va trop loin. C'est un peu vulnérable. C'est un peu plus. Il rigole du truc. Franchement, il est excellent. Il a fait un film qui s'appelle Un petit truc en plus. Quand j'ai vu le truc, c'est le film français sur les handicapés. Je me suis dit, en plus, comédie, ça va être lourd. Et en fait, c'était trop marrant. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a du respect dans l'humour, ça veut dire que ce n'est pas juste que tu critiques un truc sans connaître. Ce n'est pas ignorant. Tu vois ? Souvent, on a eu du racisme ou du sexisme. C'est de l'ignorance. Mais quand tu étudies quelque chose et après, tu en soulèves d'un peu les... Justement, il a fait un sketch sur les handicapés. Il a fait un sketch sur le montre comédie club. Mais il était dur, non ? Il était dur, mais il était drôle. Et tu vois, tout le monde pensait qu'il allait faire ce sketch en film. Ouais. Et en fait, non, il a bien approfondi son truc. En fait, il y en a plusieurs qui te disent oui, tu peux attaquer n'importe quoi tant que c'est bien fait. c'est bon. Mais justement, il y a aussi... Tu vois, mais d'attaquer respectueusement... Si tu arrives à faire véhiculer de la bienveillance, ça c'est important aussi, tu vois. Si tu arrives à faire véhiculer de la bienveillance, si les gens te voient... Tu rigoles pas de, mais tu rigoles avec... tu rigoles pas de... Tu rigoles pas à... Surtout les croyances, mais tu rigoles avec les croyances. Tu rigoles pas de... Oui. Enfin, de l'handicapé. Regarde, à propos des croyances, tu peux rigoler avec les croyances, pas à propos des croyances, mais à propos de ce que font les croyances. Ça c'est différent, toi. Oui, oui. Si c'est un truc grave... Pas stigmatisant, mais un truc que tout le monde fait, un truc super cliché, où tout le monde se reconnaît parce qu'on sait ah ouais, c'est vrai, c'est marrant, on fait ça. C'est rigolo. Et même, tu sais que ça peut apporter peut-être une plus grande réforme que si t'attaques directement et tu dis ça c'est mal. Ouais. Si tu tournes en dérision et tu t'inclus aussi, je pense que ça permet de faire réfléchir les gens sans qu'ils sentent vraiment attaquer. Ouais, c'est genre ah oui, moi aussi je fais ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Si tu t'attaques à toi-même, c'est mieux le truc. Ouais, non, ça va. Bon, les rouillards, les frérots. Ça me plaît, comment tu dis ? Ah ben, on a du rouillard à l'autre, là, comment il s'appelle ? Oui, le ballon. Paul Perravel, il est excellent aussi. Je trouve, il représente bien les blancs. Il est super drôle. Je reconnais en lui. Un peu. Alors, toi, ouais. Il a fait ça, salam les rouillards. On a traité de l'humour de la meilleure des manières. On est parti sur les émotions aussi. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez. On se perd souvent dans ces podcasts. Faites des blagues aussi. Sortez-nous des blagues. C'est drôle des fois. Des fois, c'est très drôle. Des fois, c'est un peu bléissant. J'ai pas vu des blagues. Si. On pense à la même blague. C'est drôle, ouais. Ok, c'est bon. Bon. Diasakala, merci de nous avoir suivis pour ce dernier épisode d'Entre Nous. On vous dit à la... Pardon. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain podcast. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.